Bon et ben salut ! On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, je voulais en parler de mon moment, on est au niveau du lac du Bourget, avec Aix-les-Bains, un peu plus loin là-bas. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des liodures de potassium. Donc rapidement, c'est un médicament qui est fabriqué par la pharmacie centrale des armées et qui est utilisé principalement dans le cas d'attaques nucléaires ou de problèmes liés à la radioactivité, aussi bien des centrales que des attaques nucléaires, ce genre de choses. Et c'est simplement un médicament à prendre pour combattre en fait les sortes de radiations nucléaires qui seraient bloquées au niveau de la thyroïde. Donc c'est une boule au niveau du cou. Et du coup, ce médicament-là, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, on m'a dit que je ne pouvais pas en acheter parce que je n'étais pas proche d'une centrale nucléaire ou d'un endroit où il y a du nucléaire et du coup que je ne pouvais pas en acheter. Et moi, ça me dérange un peu parce que dans le cas des prix-peurs et de prévoir n'importe quelle situation dangereuse, nucléaire, ça fait partie quand même des choses les plus incontrôlables et les plus dangereuses qui soient sur Terre, en dehors des gens qui se foutent sur la gueule. Mais voilà. Et du coup, c'est quelque chose que je voulais depuis un moment. Donc du coup, j'ai trouvé ça sur un site Ilicopharm, ou Ilicopharma, je ne sais plus exactement. Un site internet qui est lié, en fait, c'est simplement une pharmacie du côté de Lyon où vous pouvez acheter tous les médicaments que vous voulez, Doliprane, Aspirine, Vitamine C, Vitamine D, tout ce qui est médicaments, mal de transport, tous les médicaments que vous trouvez dans une pharmacie normale, vous pouvez les acheter sur site-là. Et c'est carrément cool, donc il y a vraiment tout, dont des iodures de potassium. Donc c'est quelque chose que j'ai parlé dans mon sac d'évacuation. Je vous mets une note également. Il y a cette vidéo-là, une petite note. Et tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, donc c'est des médicaments qui ne sont pas à prendre à la légère. On va dire que c'est des médicaments qui sont à prendre, on va dire, que l'État dit qu'il faut les prendre. Mais si justement, il y a une grosse crise, je ne dis pas qu'ils ne soient pas capables de gérer la distribution, même s'ils ont des stocks. Donc, mais bon, quand on voit l'environnement global dans lequel on évolue et le fait que c'est le bordel à peu près partout, je ferai des vidéos justement sur ça, je me dis que ce ne serait pas étonnant qu'ils ne puissent pas en administrer à tout le monde, si jamais il y a un souci. Je sais bien que c'est faible, dans le cas de la radiation, on peut plus rapidement te tuer, mais si jamais tu es à l'écart de tout ça, on va se faire tremper. Si tu es à l'écart de tout ça, ça peut quand même être utile. Donc voilà, les iodures de potassium de la pharmacie centrale des armées, en 65 mg. Il y a 10 comprimés à l'intérieur. Vous avez également, voilà, indication thérapeutique, vous avez toutes les informations à l'arrière de la boîte. Donc voilà, iodure de potassium. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ferai également une vidéo sur la présentation du site de la même manière que pour la présentation, enfin pour ce qui concerne le site de Lyophilizeco, la vidéo est sortie carrément cool. Un truc que je voulais faire depuis un moment, comme j'en ai parlé. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo-là, et de la vidéo également de la pharmacie en général. Je ferai une vidéo globale avec toutes les explications. Bon ben voilà, et ben en tout cas, bon après, et puis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501